Cet événement en fait on a voulu créer plus qu'un show on a voulu faire comme tu as pu le voir un village autour du Bully pour les enfants pour les familles pour que le plus large public possible puisse découvrir l'American Bully en fait. On a fait un petit monde pour les enfants, on avait du poney, on a fait des barbe à papa, ils avaient du maquillage, ils avaient des chamboultous, des jeux de kermesse. Et on, on a fait des chambios pour la France. il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les chiens qu'on fait voilà des chiens ils sont buildy-buildés ils ont la tête agressive nous on voulait vraiment prouver qu'on peut mettre des familles on peut mélanger des enfants on peut tu vois tu as été avec nous toute la journée des chiens tu as dû en voir plus de 200 je pense il n'y a pas eu un coup de croc il n'y a pas eu un enfant qui s'est fait chiquer il n'y a rien eu donc ça prouve bien que ce qui est véhiculé dans la plupart des médias c'est pas la vraie image de nos chiens et je le répète on fait du bully mais on avait du staffie on a du pitt qui est venu on a du bulldog américain on a des petits shorty bull on a voilà on avait de tout ouais camorap on est là aujourd'hui au festivité il y a eu du monde il y a eu des chiens on a fait du feu comme d'habitude on s'écrate hé ves Louis est et mon plus petit fan t'inquiète il est là c'est un sol yves à y fahren ce putain de secondes d'ailleurs ah y si vous de faire piquer vas-y dillors l'adresse Je fais Brozer Inc mon pote, regarde si c'est tatoué là. 3 Avenue Aimé Auberville, 77 500 Shell, c'est ici que tout se passe. Et d'ailleurs si vous voulez piquer dans ce moment là, on est là-bas dans le clairvagnon les Brozers. Va sur mon shop, W W BATSAG, shop pour moi là. C'est un shop, hé, je peux te battre avec, sans qu'il craque, et bah tu pourras te battre sans qu'il craque. WCB Line, c'est une association qui a un an, à peu près un an ouais. On avait commencé à se faire le nom avant, et quand on a vu que vraiment, bah, les gens adhéraient au principe, adhéraient au concept, bah là on a voulu s'officialiser justement pour éviter tout problème qu'on qu'on quesse. On est 4 membres fondateurs, mais on a énormément de partenaires qui nous ont aidés. On s'est vraiment débrouillés entre nous, comme tu peux le voir derrière moi il y a 25G, il y a Brozer Inc qui est là, il y a FunX Rider, pareil, qui s'est déplacé. Il y a Stéphanie aussi, qui est au make-up, pareil. Elle d'habitude, elle maquille des gens comme scène de ménage ou d'autres gens, bah elle a pris de son temps pour venir nous aider, pareil. Le lieu, pareil, domaine et caisse de sein même, c'est des gens qui nous ont fait confiance, c'était pas évident de venir dans la campagne comme ça, dans un petit centre équestre au milieu de nulle part et de dire aux gens, bah voilà on va vous ramener 100, 200 chiens budy-buildés, est-ce que ça vous intéresse ? Il a fallu leur vente de projets quand même. Donc voilà, on a fait appel aux gens vraiment avec qui on a travaillé, on voulait les remercier et qu'eux puissent faire voir ce qu'ils font aussi, leur domaine d'activité. Et voilà, faire vraiment remercier les copains qui ont bossé avec nous cette année, qui nous ont appelés sur leur projet et qui nous ont fait confiance. C'était vraiment le plus important pour nous. Je pense qu'on a réussi, voilà, les copains ils se sont régalés, chacun que ce soit du graffeur au tatoueur, voilà, je pense que tout le monde s'est régalé.